Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Sous-titrage Francké par la première année du module Algebra 2. La partie des examens est celle d'une année 2020. Vous avez donc pris l'examen pour faire les deux premiers extraits pour traiter toute partie en résumë. Je vais donc vous mettre en place les exercices 1 et en 3 et 4. Donc, toujours l'examen qui t'apporte 4 exercices. Tu comprends ? Donc, tu t'apporte les sous-espaces linéaires, les applications linéaires ou tu t'apporte les matrices ou les matrices avec les applications linéaires. Tu comprends ? Quelles sont les combinaisons avec les deux chapitres ? Ok. D'abord, nous allons essayer de voir cet examen. Donc, les gens, dans cet examen, nous allons commencer par l'exercice 1. Donc, dans l'espace E est égal à R3. On considère la partie F avec X, Y, Z appartient à R3. Donc, telle que X plus Y plus Z est égal à 0. Et nous avons un espace de l'exercice qui est le jeu qui est le vecte de I1, I2 et 3. Donc, nous avons un espace de l'exercice. Et nous avons un espace de l'exercice. Donc, nous avons un espace de l'exercice. Et, E2 qui est la plus de 1, plus de 5, plus de 7. Et, E3 qui est la plus de 1, plus de 1, plus de 1. Bien. On a fait question d'ici. C'est qu'on a donné une base de G. Ensuite, on a la deuxième question. La deuxième question. F est sous-espace vectorial d'e. Les deux espaces vectorial d'e. On ne sait pas. On s'appelle une question. On a donné une base de F. Et ensuite, on a donné une base de G. Ensuite, on a donné une base de F. C'est ce qui se passe toujours dans l'exercice 1. Donc vous pouvez vous remercier le premier exercice. Donc on va essayer de voir l'exercice 1. Donc comment est-ce que vous dites dans l'exercice 1 ? On a déjà donné la CD pour donner un peu de J. On a donné le J qui s'est mis en Vect. Donc on a donné le J qui s'est mis en Vect. Donc comment est-ce que nous avons en Vect ? Donc toujours, quand je vous dis Vect, ça signifie que c'est une forme générale. C'est la première chose. Et la deuxième chose, ça signifie que c'est un espace victorien. Et la troisième chose, ça signifie que c'est un espace linéaire. Il dit la deuxième chose, et la deuxième chose qui est contre les îles. Que pensait que... Donc la deuxième chose, je ne znajis pas de J. Je sais rieni. Vect致ää... Que pensait en Vect. Des dirige la première chose en V ihnenfin. donc je vais vous montrer je vais vous montrer la première chose c'est que c'est générique c'est générique c'est que c'est générique c'est la compréhension linéaire c'est alpha en I1 plus beta en I2 plus gamma c'est la compréhension linéaire c'est la compréhension c'est la compréhension I1 c'est la compréhension donc c'est ça c'est 0 je vais voir la compréhension la compréhension c'est libre c'est libre avec plusieurs méthodes donc Je vais essayer la compréhension en cours une décision qui s'est déterminée qui s'est déterminée et il faut d'être à ce point qui vous fait 0 vous voyez que vous pouvez d'être à ce point d'être à ce point d'alpha ou de beta qui se fait 0 et donc ce sont deux conditions et nous allons travailler avant de faire c'est qu'à ce point si vous avez vu les espaces de l'écriture, les espaces de la famille en clé. c'est automatiquement le cas de la famille. c'est que la première chose, c'est qu'elle a été en train d'être en train de l'écriture. Mais si on a fait la «f » et on a dit qu'elle a été en train de la famille, on peut l'écouter que c'est que ça ne va pas clé. Donc, c'est-à-dire que c'est qu'on a fait la première chose, c'est qu'on a clé de la famille en clé. Et puis on retour. Ceci est une autre option pour définir la première. C'est la première. C'est ce qu'on fait. C'est la première. C'est la première. Et la première. C'est le «cardinal » de cette. La première. C'est le « dimension » de « ou » Il faut que l'on soit en plus de la condition, et le deuxième, c'est que l'on soit libre. C'est bon. Donc, si l'on soit libre, c'est que l'on soit libre. Donc, nous devons quitter la question. Donc, ce que j'ai dit ? donc il faut en teinte avec le filtre puis nous avons le premier E1 qui nous permet de utiliser E1-1 puis nous avons le premier E2 qui est 1-1-1 puis nous avons le premier E3 qui est 1-1-5 et 1-7 donc ici nous allons te montrer que nous avons fait de la première étape qui est le fait de l'appareil donc la famille est le générateur 2 de la famille en ce moment ça fait de la nouvelle étape donc la famille est le générateur C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, ici, nous devons faire un autre chose pour la méthode. C'est libre. Vous voyez, c'est libre. Pour la méthode, on va voir comment on va faire. Pour la méthode, c'est libre. C'est libre. C'est libre. Donc, on va voir que vous avez fait la méthode. Donc, comment on va faire ? Pour que nous venez, c'est libre, c'est libre. C'est libre. Donc, on va mettre ça. On va mettre I1 au premier. On va mettre I2, 1, 1, 1. Et on va mettre I3. Et on va mettre I3. 1, 1, 5, 7. Donc, on va voir ce qui va faire. donc, on a peut-être la calcule automatiquement si on a fait un autre mode on a fait un mode et on va mettre la base on va sortir du matrice on va mettre l'article et on va mettre 1 1 on va mettre et on va mettre le value de matrice de determine donc on a fait un calcul car il y a moins 28. Donc différent de 0. Donc, bien qu'on détermine différent de 0, donc ça fait automatiquement l'anguléum pour la famille qui dit famille I1, I2, I3 est libre. Donc on va chercher à l'anguléum. Donc on va chercher à l'anguléum. Et on va chercher à l'anguléum. Donc on va chercher à l'anguléum, E1 et I3. Donc on va chercher ça. Donc on va chercher à l'anguléum et 3. et le vrai donc ce qui sera ici et ce qui sera I1 ou I2 et on peut le voir où il y a un combinatement de laur on est en train de voir si ce n'était pas on est automatiquement libre à alors ce n'est pas il était easy mais il y a une donc ce n'est pas on peut prendre qu'il y a un vrai avec le vrai avec le vrai et il y a un vrai automatiquement et on est donc ça va être libre car il n'a pas lié au nom donc c'est la façon dont je le vois c'est l'écran c'est l'écran c'est libre c'est l'écran donc c'est l'écran donc on va mettre en l'écran 2 2 2 la base de G et la base I1, I2, I3 c'est l'écran c'est l'écran c'est l'écran c'est l'écran 2ème question c'est l'écran F est une sous-espace vectorielle d'un R3 je vais vous faire 2ème question donc la base F nous avons les données donc x, y, z appartiennent à R3 avec x, y, z est égal à 0 donc il faut montrer que F est égal à 0 c'est 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 égal à 0 donc c'est égal à 0 c'est égal à 0 du définition c'est égal à 0 c'est égal à 0 une division c'est égal à 0 c'est égal à 0 donc c'est égal à 0 x, y, z donc j'ai 0, j'ai 0, 0, j'ai appartient l'aif. Donc j'ai dit, 0e appartient à f. C'est la première chose. Donc j'ai appartient l'aif, donc j'ai appartient à f. C'est la première chose. Donc j'ai appartient l'aif. Alors j'ai appartient l'aif. Donc avec ou j'ai appartient l'aif. Donc j'ai appartient l'aif. c'est comme ça, c'est A, B, C c'est ce qui est le victor on appartient le F et avec le Y, c'est ce qui est le victor, c'est un victor c'est un victor, donc c'est A' B' C' donc c'est le méthode de définition c'est ce qui est là pourUT pour autre chose ту à l'ah vous de tonneaux c'est le orange c'est le rouge une telle du L version de E le rouge C'est ce qui est ? On va revenir. Donc on va dire alpha. En fait, on va dire alpha. On va faire. On va avoir. A, B, C. On va dire. On va dire. On va dire. On va dire. A prime. C prime. On va faire. On va faire. On va faire. On va travailler, on va travailler. Donc. On va faire. On va faire. Donc, c'est alpha, A. La fois-le. Plus. L'ortrope. Alpha, B. Alpha, C. C' Ah. Donc c'est à fait. Donc c'est à là ce que je m'a dit. Ceci est la famille. On peut dire que c'est la famille. On peut dire que c'est 0, qui est 0, 0, 0. Cette fois-ci est X, cette fois-ci est Y et cette fois-ci est 0. Donc maintenant, comment je vais vous mettre ici ? Je vais vous mettre ici, c'est vraiment alpha x plus y, c'est appartient à f. Vous comprenez ? Donc, comment je vais vous mettre ici ? Donc, je vais vous mettre ici, c'est 0 appartient à f, et c'est ce qui est la combinaison linéaire. Donc, f est sous espace vectorial de R3. Donc, je vais vous mettre en mesure de la définition. Je vais vous mettre en mesure de la deuxième méthode. Donc, on peut aller en mesure de la deuxième méthode. Donc, je vais vous mettre en mesure de la deuxième méthode. Et cette méthode est une méthode qui est un méthode qui ne fait pas. donc, le méthode de definition ila... ila a huma qu'ils ont dit dans le méthode de definition on ne dit pas que j'y ai fait c'est ça, c'est beaucoup c'est assez donc F pour nous avoir compris ce qui est question c'est ce qui est de l'exprime c'est de l'exprime c'est de l'exprime c'est de l'exprime On ne sait pas ce qu'on a fait On ne sait pas ce qu'on a fait Donc comment on va faire ? On va commencer Nous avons une chose C'est que F C'est X Y Z X Y Z C'est R Donc On va nous faire Nous allons faire Ici nous allons essayer On va essayer On va nous faire Netflix de la x Y Y Donc Nous allons dire Y En général Nous allons faire des paramètres C'est à dire Un grand Un grand Et Z c'est le nombre de paramètres, c'est le nombre d'informations, c'est le nombre d'informations. Donc, c'est ce qui veut dire Y a part de A ou Z a part de A. D'abord, on revient. Alors, on revient. Donc, on revient. Donc, on a x, y, z. Donc, c'est l'équivalent. Et on revient. On revient. On revient. Donc, on revient. On revient. C'est ce que nous faisons de Y et de Z nous appartions à R. C'est bon ? Donc, nous devons faire un jour. Donc, R2. Donc, ici, comment est-ce que nous faisons ? Nous faisons de Y. Donc, ici, nous avons Y. Dans l'officeur, il y a moins Z. Donc, dans l'orthopie, nous avons Y qui est 1. Nous n'avons pas ici, donc il y a Z. Donc, nous faisons de Z. Nous avons dans l'officeur Z. Donc, c'est 1. Nous n'avons pas ici, donc c'est 0. Et dans l'officeur, nous avons 1. Donc, vous pouvez vous donner des vécteres à la même salle. Donc, ce sont les vécteres. Nous n'avons pas les vécteres. Nous n'avons pas les vécteres. Donc, nous n'avons pas les vécteres. Donc, nous n'avons pas les vécteres. Nous n'avons pas les vécteres. Et donc, maintenant, par intéressant, nous n'avons pas les vécteres. Un peu plus, c'est un F dans une véctere. Et donc, je pense que le vécter du vécter. donc là il y a une combinaison linéaire tel que 9V1 est là moins 1 1,0 ou V2 est là moins 1,0,1 donc alors en fin de compte F qui est le 9x de V1 ou V2 donc il y a une combinaison F qui est le 9x c'est le 9x automatiquement c'est le 9x c'est le 9x c'est le 9x sous-espace vector c'est le 9x et la combinaison de l'égétion c'est bon ? et nous allons Alors, on va mettre en place avec la génératrice. Donc, dans cette vidéo, on va travailler avec les trois. Par exemple, si vous avez besoin de la génératrice, on va être bien. Si vous avez besoin d'avoir besoin d'espace, on va être bien. Ou si vous avez besoin d'avoir besoin d'une combinaison, on va être bien. D'abord, la troisième question. Dans la troisième question, je vais vous donner. Donc, on va faire une base de l'Hermann. Donc, nous avons une troisième question. Donc, on va faire une marche dans le cadre de l'Hermann. Donc, on va essayer de faire une grande chose. La deuxième question, nous allons faire une autre question. Mais on va remontre que la F va faire un espace vectorial. Alors, on va mettre la base. Donc, on va mettre la base de l'Hermann. La base de la F. Une base. de F ici nous avons un avantage nous avons déjà l'avantage que c'est génératrice donc on va dire qu'on va dire que V1 et V2 sont libres et on va dire donc on va dire on va mettre la combinaison l'alpha V1 plus beta V2 c'est en fait 0 ces techniques nous avons installé 0 donc avec 0 0 pour ne pas 1933 donc donc 0 voilà pourquoi encore Alpha V1 moins 1 0 plus beta moins 1 0 0 0 c'est 0, 0, 0 donc c'est à dire qu'on a mis enregistré et on a mis enregistré vous voyez ? donc c'est ce qui est moins lambda c'est plus beta alpha et beta c'est 0, 0, 0 qu'est-ce que ça implique ? c'est que alpha c'est 0 c'est plus beta c'est plus 0 et plus alpha c'est plus beta c'est plus 0 donc maintenant je lis l'alpha ou beta c'est plus 0 donc V1, V2 qui est libre donc par switch et c'est la base sur R3 donc R3 donc c'est la base on a la base c'est plus de 1 on a la base et c'est plus et c'est plus la question 4 j'en rajoute la question j'ai de la question j'ai de la dimension du F donc au-delà c'est-ce que vous avez de l'adamné parce que vous avez des points sur le vector qui va causer le F alors c'est plus donc c'est plus C'est une question qui est la majorité des échecs qui ne connaît pas ce qu'il y a la base de l'intersection de la jamelle, l'espace F, la base de G-intersection F, c'est une question de l'examen. Donc ici, j'ai déjà montré ici. C'est le Vecte de l'E1, E2, l'E2. Et le Vecte de l'E1, E2, l'E2. Et le Vecte de l'E1, E2. Donc ici, on va mettre G et l'espace G et F sur le Vecte. Et le Vecte de l'E1, l'E2, 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 l'E2. Et le Vecte de l'E2, 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 l'E2 et l'E2. plus dimension de la G moins dimension de la F plus G. Et donc, ce n'est pas qu'on va faire. Je vais vous donner un autre chose. Quand vous dites que la G est intersection de la F, pour que vous fassez, vous n'avez pas de souleur. C'est ce qui est la G et ce qui est la F. Ici, l'intersection de la F. Donc, ce qui est le centre de l'espace, c'est X. Ce qui est le centre de l'espace G et le centre de l'espace F. Donc, on va voir ce qui est le centre de l'espace F. Donc, ici, l'exe de l'entreprise qui s'appartient à la G et qui s'appartient à la F. Donc, on va faire le centre de l'entreprise. Dans le même temps. Donc, je vais vous donner un autre chose. Donc, il est le centre de l'entreprise qui s'appartient à la F. Donc, on va voir ce qui est le centre de l'entreprise qui s'appartient à la F. Donc, alpha I1 plus beta I2 plus gamma i3. Ici, l'autre chose X. Donc, on va voir ce qui est le centre de l'entreprise. On va voir l'équipe. A V1 plus B V2. Ici, il est une légalité. Donc il y a une légalité entre l'un et l'autre. C'est facile. Donc il y a alpha I1 plus beta I2 plus gamma I3. Et je vais vous mettre en place de l'autre. Donc A V1 plus B V2. C'est un peu plus. 쉽usement que l'alcool n'estime. Donc il y a la chaします. Alpha 1 moins 1 2. Là où je vais vous mettre en place. plus beta C. Donc 1,1,1. plus gamma 1,5,7. A Factor 1 B Factor 0 1 Donc, il y a un On Un Un Donc, on On Donc on va ajouter l'alpha plus beta moins gamma plus A plus B qui fait 0, moins alpha plus beta moins 5 gamma plus A est égal à 0, 2 alpha moins beta moins 6 gamma plus B est égal à 0. Donc on va ajouter l'alpha plus beta plus A plus alpha plus B qui fait 0. Donc on va ajouter l'alpha plus A plus alpha plus B qui fait 0. Donc on va ajouter l'alpha plus alpha plus B qui fait 0. Donc on va ajouter l'alpha plus A plus B qui fait 0. Donc on va ajouter l'alpha plus B qui fait 0. Donc on va ajouter l'alpha plus B qui fait 0. Donc on va ajouter l'alpha plus B qui fait 0. 1,0 il faut mettre les questions alpha-20 gamma et V2 1,0,1 c'est plus ici on va mettre au fait au fait au fait 3 alpha-8 gamma 3 alpha-8 gamma donc on va mettre au fait 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 alpha-20 gamma et et on va mettre on va mettre au fait au fait on va mettre au fait au fait on va mettre qui est plus 12 gama plus 8 plus 8